... Retour au calme et à la simplicité à Nausen. Avec son histoire de plus de 800 ans, la ville offre quelques curiosités remarquables aux touristes, dont un ancien monastère cistercien qui appartient au trésor d'art de la Saxe et dont le parc invite à quelques minutes de repos. ... A l'origine, les moines venaient de Cito, de Morimont. Les moines se sont installés dans le cloître en 1175 et ils furent dissous par la réforme en 1540. Alors, ce fut le début du déclin. Au début du XVIIe siècle, on se rappela ses ancêtres et on construisit une chapelle pour les sépultures et on créa ce parc. A l'origine, c'est la chapelle des sépultures qui formait le cœur de ce parc. A l'époque, elle était complètement cachée par les plantes. Mais aujourd'hui, on peut voir davantage cette architecture. Les fondations, le cœur, on a pu les remettre à jour dans le parc grâce aux travaux menés en 1960. C'est un lieu très calme, sentimental, où on puise beaucoup de force. C'est un lieu très tranquille, sentimental, où on peut construire beaucoup de force. Sur la route, vers Bad Muskao, un arrêt s'impose à Kromlau. Friedrich Hermann Rutzke crée au XIXe siècle le plus grand et certainement le plus beau jardin de rhododendrons et d'azalés d'Allemagne. Contemporain du prince Pücklers, il s'en est inspiré pour modeler les 200 hectares du parc. L'influence anglaise est évidente, avec un style très naturel, mêlant arbres remarquables, tulipiers, magnolia, platanes et minéraux dont un étonnant pont en arc de cercle en basalte. Des pierres amenées par des chars à bœufs depuis les carrières de Suisse saxonne. Le prince Pücklers était à la fois un notable, un écrivain voyageur, mais surtout un paysagiste de renom. On lui doit l'un des plus magnifiques jardins au monde, le parc de Moskau. Vous voyez derrière moi le nouveau château du parc Moskau. Le bâtiment central qui domine l'ensemble du parc a été construit dès le Moyen-Âge. Mais la phase importante de construction commença au début du XIXe siècle, lorsque le prince Pücklers entra en scène et créa ici un parc de rêve sur les deux rives de la Neisse, qu'on nomme à juste titre jardin paysager classique. Mais ce prince très extravagant ne possédait pas l'argent nécessaire à ses visions ambitieuses. Il travailla pendant 30 ans à cet ouvrage. Ses successeurs à nouveau 30 ans pour lui donner la stabilité dont il avait besoin et qui lui a permis de traverser le XXe siècle sans dommage. Car après 1945, ce chef-d'oeuvre du prince Pückler a été divisé. Les traités de Potsdam et de Yalta ont fait en sorte qu'en 1945, la Neisse devienne un fleuve frontière. Ce qui a eu des conséquences tragiques sur le parc. Car cette Neisse était avant le cœur du parc qu'elle structurait. Il y a eu donc une moitié allemande et une moitié polonaise. La moitié allemande a été entretenue le mieux possible. Mais la moitié polonaise a été confiée aux eaux et forêts. Et il en a résulté que le parc a périclité petit à petit. Si bien qu'à la fin des années 80, il y avait ici une jungle. Ensuite, ce fut la surprise, les frontières s'ouvrirent. Et la collaboration entre la Pologne et l'Allemagne pour l'entretien du patrimoine devint possible. Avec des résultats extraordinaires, des points de vue ont été réouverts. Et on a réinstallé l'ancienne structure du parc. Disparu depuis 40-50 ans. Et on a réussi à refaire le lien entre les deux pays. Et pour couronner le tout, il a été possible de classer le parc Muskauer en tant que parc binational au patrimoine mondial de l'humanité. Le charme de la Saxe, sa diversité vous a sans aucun doute séduit. C'est en grande partie l'oeuvre de Frédéric Auguste Ier, prince électeur de Saxe, né à Dresde le 12 mai 1670, décédé à Varsovie le 1er février 1733. Surnommé Le Fort, en raison de sa robuste constitution et de son tempérament volage, on lui prêta d'innombrables maîtresses et bâtards. On retiendra surtout ce protecteur des arts, ce grand mécène, qui fit de sa capitale, Dresde, la Florence de l'Elbe. Sous-titrage ST' 501